Eh bien, les automobilistes qui voulaient faire le plein d'essence ont eu une bien mauvaise surprise ce matin. Le prix du litre effectue un bond fulgurant, étonnant. Indit donc augmentation de 15 cents le litre et même un peu plus partout au Québec. Ça fait mal ce matin. Il y a certainement, Michel, de quoi prendre une petite gorgée de café de travers derrière votre volant ce matin en s'arrêtant à la station de service en direction du boulot, effectivement. Je dois vous dire que ce midi, Michel, on est en direct d'Oxbury, en Ontario. Vous savez, les Québécois sont nombreux habituellement quand le prix du litre d'essence ordinaire grimpe au Québec à se déplacer ici, faire que quelques kilomètres pour venir faire le plein. Quoique, Michel, l'Ontario n'y échappe pas et s'agrimper, reste que c'est moins dispendieux qu'au Québec où vous vous en doutez, bien, le sujet est sur toutes les lèvres aujourd'hui. C'est vraiment dispendieux. On est habitués à 1,40, 1,90, en bas de ça, mais là, 1,90, c'est assez cher. Ah, c'est trop ça, exagéré pas mal. Je trouve que c'est pas correct, là. Des grosses compagnies ont dessus, sur l'essence, puis ils en font trop. Là, ça n'a pas de bon sens. Je travaille pas, j'ai pas un gros salaire, puis c'est ça, on n'arrivera pas comme ça. C'est exagéré un peu, mais on a pas le choix, ça m'en prend. Alors, Michel, la grande question, c'est de savoir, qu'est-ce qui explique ça au juste? Vous voyez des images, vous avez parlé d'à peu près 15 sous le litre d'augmentation à Montréal, par exemple, c'est vrai. Il était hier autour de 1,75 $, s'affichait un peu plus tôt ce matin, 1,90 $, 1,92 $ même par endroit. Les gens de la Capitale-Nationale, vous nous écoutez, vous le savez aussi, s'agrimper de votre côté. Alors, je reviens à ce que je disais, Michel, essentiellement, plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Les nombreuses taxes qui composent le coût du litre, ça a certainement un impact. Certains experts évoquent aussi le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été, plus coûteuse à produire. Mais là, vraiment, où tous les experts s'entendent, Michel, c'est qu'il y a un facteur qui pèse du lourd dans la balance, et c'est le contexte géopolitique mondial. La question de l'essence elle-même et des inventaires d'essence et la pression à la hausse dans l'instabilité politique qu'on vit présentement, pour l'instant, les gens sont très nerveux. C'est un marché qui est nerveux. Les gens anticipent ce que sera la réaction d'Israël envers l'Iran, et on le voit présentement, les marchés sont aussi... Ce n'est pas une histoire du Québec, ce n'est pas une histoire de l'Ontario, c'est global, et c'est également la même chose ailleurs en Europe. Alors, Michel, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part magasiner, quoiqu'aujourd'hui, les propriétaires de voitures électriques doivent, en quelque sorte, un peu se frotter les macs. Merci beaucoup, Anne.